bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous présenter les dictionnaires dictionaries en anglais alors évidemment qu'est ce qu'un dictionnaire en ces charges ça représente une collection de clés et de valeurs par exemple si on transporte ça au dictionnaire qu'on connaît tous le dictionnaire va comporter des mots par exemple ici voiture et une définition véhicule susceptibles de conduire porter ou transporter des personnes ou des marchandises alors ensuite on peut voir que de toute façon on va pouvoir y stocker dans le dictionnaire des mots et des définitions comme le dictionnaire classique par exemple je vais pouvoir stocker dans le mot un message est évidemment en rapport avec ce mot on va appeler ça une clé paire c'est à dire que ça va être de pair avec la définition on va pouvoir trouver par exemple bienvenue dans mon super jeu ou encore un pseudo the boss qui stockerait ici 25000 points alors attention comme vous pouvez le voir ce sont des types différents en ces charges vous n'allez pas pouvoir dans le même dictionnaire stocker des types différents comme ici ce ne serait pas possible parce que message est bienvenu dans mon super jeu ce sera de type string the boss sera de type string mais la définition 25000 points sera de type int donc il faudra vraiment respecter les types au niveau des dictionnaires alors ensuite ce qu'on peut voir on dit mot et définition depuis tout à l'heure mais en ces charges on va transposer ça ça va s'appeler la qui clé en français donc ça va être le mot par exemple la référence et la définition on va l'appeler value valeur en français donc ça c'est très important de le comprendre maintenant comment on va pouvoir déclarer en fait ce dictionnaire alors c'est très similaire aux listes pour ceux qui ont déjà suivi mon tutoriel sur les vous allez voir que vous allez y retrouver y trouver des similitudes alors comment ça fonctionne premièrement on déclare à la classe dictionnaire ensuite on peut voir qu'entre crochets on a string donc ça va être la qui la clé donc en transposant avec notre dictionnaire ça va être le mot tout simplement et cette clé ici elle est de type string ce que je vous disais tout à alors c'est quand je déclare mon dictionnaire ben je déclare un type pour la clé et un type aussi pour la valeur en l'occurrence ici de nouveau une string une chaîne de caractères donc là mon que mon dictionnaire va comporter des clés et des valeurs qui vont être de type chaîne de caractères ensuite on peut trouver la variable qui va stocker tout simplement le dictionnaire ici mon dico j'ai décidé de la nommer mon dico et ensuite bah évidemment on instancie ça comme n'importe quel objet avec unity on dit que c'est égal à un new dictionary string strings qui représente en fait ce que j'ai déclaré devant ma variable donc voilà comment on va instancier ce dictionnaire et maintenant je vous propose de le mettre en oeuvre dans une idée pour qu'on voit un petit peu comment on peut l'utiliser nous voilà dans une équipe dans une scène vierge 3d sur laquelle j'ai apposé ici un emptyque j'ai renommé dictionnaire et comme vous pouvez le voir un script dico qui est affecté à ce même game object alors on va utiliser la console ici pour tester le dictionnaire et on va tout de suite déclarer éditer ce script et déclarer évidemment ce dictionnaire donc comme vous pouvez le voir par défaut j'ai ici système collection générique qui est bien importé système collection ce qui va nous permettre d'utiliser les dictionnaires donc la première chose que je vais faire c'est déclarer ici mon dictionnaire donc je vais chercher la classe dictionaries et je passe ici entre parenthèses enfin entre entre crochets pardon le type donc le type de la clé va être de type string ensuite imaginons ici que je veux faire un système plutôt player par exemple pour stocker tous les tous les plus hauts scores je vais mettre mon deuxième argument en type int donc je vais l'appeler ici mon dico comme dans la présentation je vais dire que c'est égal à un new dictionary et on va passer de nouveau ici string virgule int pour les types évidemment on n'oublie pas les parenthèses et le point virgule donc là j'ai instancié j'ai déclaré mon dictionnaire sous la variable mon dico alors maintenant comment faire pour ajouter des choses dans mon dico je vais tout simplement prendre mon dico la variable point et là comme les listes similaires je vais faire un ad donc ce ad va me permettre tout simplement de passer ici entre parenthèses on peut voir la clé sous forme de string parce que je viens de la déclarer au dessus donc je vais l'appeler par exemple ici player one virgule et là on me demande une valeur sous forme de hint donc là j'ai pas besoin de de double cote parce que automatiquement ça va être un chiffre donc si je vais mettre par exemple 256 qui va représenter par exemple son score ensuite pour en ajouter d'autres bah vous doutez bien on va faire exactement la même chose ici player 2 et virgule ici je vais mettre allez on va changer un peu 78 points et pour le dernier mon dico point ad on va l'appeler ici player 3 et on va lui mettre un score de 2 points par exemple voilà donc là j'ai ajouté ces valeurs dans mon dictionnaire je pense que vous avez bien compris maintenant comment afficher ces valeurs dans la console ou l'exploiter dans unity bah je vais tout simplement ici faire un debug point log pour justement pouvoir afficher une valeur et imaginons que ici on veut la valeur de mon dico points et là je vais aller chercher il y aura même pas de points je vais tout simplement inscrire ici entre crochets le nom ici sous forme de chaîne de caractère dont par exemple si player one voilà ce qui va me permettre de récupérer ici la clé player one de mon dictionnaire et donc en toute logique devrait ça devrait m'a affiché dans la console 256 j'enregistre mon script on retourne dans unity et on lance tout de suite ça pour voir ce qui se passe et là on peut voir que j'ai bien 456 qui s'affiche sans aucun souci alors vous pouvez voir que il ya d'autres choses qui vont être assez intéressante ça ressemble vraiment aux listes ce qui est sympa aussi c'est qu'imaginons ici que je mets player 4 vous doutez bien que là je vais avoir une erreur c'est à dire que si maintenant je lance mon code voilà qu'est ce que j'ai j'ai bien ici qui note faim des sections ça lance une exception donc on pourrait utiliser un trail mais il ya une autre possibilité aussi qui est assez intéressante au niveau des dictionnaires c'est tout simplement utiliser ici la fonction try get value donc évidemment je vais déclarer une variable je vais appeler ici donc il va être de type in parce qu'elle va recevoir par exemple les points je vais l'appeler résulte cette variable évidemment je vais l'affecter ici donc je vais prendre mon dico et je vais aller chercher la méthode try get value on peut voir qu'entre parenthèses ça me demande la clé donc là j'avais mis player 4 qui n'existe pas et ici ça me demande out sous forme de dans quelle valeur dans quelle variable je dois sortir le résultat je vais tout simplement utiliser la vague que je viens de créer ici donc je vais appeler je vais faire out réseau ce qui va me permettre maintenant de faire un debug point log de résulte vous compreniez bien à quoi sert cette fonction ici cette méthode donc j'enregistre et si maintenant je relance le même code vous pouvez voir que là je vais avoir 0 en réponse alors ça renvoie 0 quand ça ne le trouve pas évidemment l'aurez compris donc maintenant rien que il est très simple de gérer cette erreur il suffit par exemple de dire if result égal égal 0 ça veut dire que aucune aucune aucun résultat n'aura été trouvé à ce moment là je vais écrire dans la console aucun résultat par exemple ou clé absente parce que c'est la clé manière clé absente voilà trois petits points et évidemment sinon je vais faire mon des bugs point log pardon alors je vais y arriver des bugs point log de résulte voilà ce qui va nous permettre maintenant de tester ça j'enregistre on retourne dans unity évidemment le player 4 n'existant pas j'ai bien clé absente qui est apparu et si jamais maintenant je prends le player 3 je devrais avoir j'enregistre mon script je devrais avoir le résultat qui s'affiche sans aucun souci on peut voir 2 qui est bien le score de mon player 3 ici que j'ai rangé dans mon dictionnaire alors pouvez voir comment c'est très intéressant il y'a pas mal de petites options disponibles qui vont être assez intéressante alors ensuite comment parcourir ce dictionnaire alors vous allez voir que on a plusieurs façons de faire la plus simple ici je vous la présente très rapidement avec une simple boucle for it j'ai gardé évidemment le même code et ici je vais appeler par exemple ici string str pour string pour une chaîne de caractères dans quoi dans mon code et là je vais avoir plusieurs possibilités donc là keys toutes les clés donc à ce moment là qu'est ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire un debug point log tout simplement bas de str tout simplement donc là ça va être la clé donc je vais marquer ici qui deux points et je vais concaténer ça avec ma chaîne str ici donc on va pouvoir récupérer comme ça et parcourir tous les éléments de notre dictionnaire donc je le lance ici et on devrait voir apparaître tous les clés vous pouvez voir ici qui player 1 player 2 player 3 alors évidemment ça c'est pour les clés mais si maintenant je veux faire la même chose avec les définitions évidemment là je vais changer int et je vais par exemple l'appeler score ce sont des scores dans mon dico et là j'ai pu choisir keys mais plutôt values et là ce que je vais faire je vais écrire ici value et ici je vais concaténer ça avec le score qui va être en fait la définition donc si maintenant je lance ça on va avoir exactement la même chose ne pourra exiger value 456 78 2 donc toutes mes valeurs sont bien ici affichés dans la console alors il ya une autre possibilité aussi si vous voulez afficher les deux en même temps on va garder ici le for each mais on va ici utiliser qui value paire on peut voir qu'on a ici décroché donc là ça va nous demander tout simplement le format ici notre dictionnaire donc l'on vous rappelle que la clé c'est du strip string et le deuxième la valeur et de type hit donc ça je vais ensuite concaténer ça avec je l'appelé item voilà dans quoi dans mon dico de nouveau voilà et ici maintenant qu'est ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir faire un debug point log tout simplement déjà de la clé donc je vais marquer ici qui deux points et je vais concaténer ça avec la variable item item point et là je vais aller chercher qui et je vais concaténer ça ici avec value et je vais concaténer maintenant de nouveau avec item point value voilà ce qui va me permettre d'afficher ici parcourir tout mon tout mon dictionnaire et d'afficher les t qui et l'été value alors j'enregistre on va tester ça tout de suite pour voir si tout ça fonctionne dans la console d'uniti et on peut voir que j'ai bien qui player one value 456 player de value 78 et player 3 value 2 alors quelques autres points très important au niveau de la manipulation des dictionnaires c'est qu'ici vous pouvez voir cette clé la player 1 2 3 doit être unique c'est à dire qu'elle ne peut pas exister deux fois dans le même dictionnaire c'est très logique si vous prenez un dictionnaire traditionnel vous n'avez pas retrouvé deux fois le même mot voiture dedans ou alors il ya un petit problème alors je vous prouve tout de suite parce que regardez je vais ici redéfinir mon deco player 3 et je vais lui mettre une autre valeur là on peut voir que ici si maintenant je lance mon code je vais me récupérer une belle erreur évidemment ici on me dit an item with the same key has already been added ça veut dire que en fait tout simplement la clé existe déjà l'élément a déjà un élément le dictionnaire a déjà un élément player 3 donc ça on va pas pouvoir le faire par contre vous pouvez voir ici que évidemment 456 les scores peuvent être identiques sans aucun souci si maintenant je relance à voir que je n'ai plus d'erreur c'est vraiment la clé qui va être très importante alors ensuite on va changer la valeur ici on va mettre 123 alors ensuite il ya d'autres choses aussi qu'on peut voir vous pouvez aussi changer la valeur par exemple si player 1 maintenant je veux modifier son score qu'est ce que je vais faire je vais faire ici mon deco voilà je vais indiquer ici la clé donc la clé ça va être par exemple player one et je lui a signé tout simplement je veux dire qu'elle est égale maintenant à la valeur 0 si maintenant je fais un début de poids là on va même en faire deux pour que ce soit bien compréhensible de player one tout simplement donc mondico entrecrocher player one et évidemment on n'oublie pas c'est une chaîne de caractère de mettre les doubles cotes bas à ce moment là on va pouvoir voir qu'ici je vais passer à zéro et d'ailleurs pour que ce soit bien visible je vais le passer ici devant voilà pour que vous compreniez bien j'affiche 456 je le définis à 0 et ici plaire 1 de même affiché 0 donc j'enregistre mon script on va tout de suite lancer ça dans une équipe et on va pouvoir observer que j'ai bien 456 et que si je les bien définis à 0 dans la foulée donc voilà comment vous allez pouvoir redéfinir tout simplement ici le contenu enfin l'élément la valeur d'un dictionnaire en fonction de sa clé alors ensuite qu'est ce que je pourrais encore vous montrer on pourrait aussi savoir utiliser par exemple des instructions comme mondico on va tout supprimer sa point est ici on va aller chercher par exemple contain qui imaginons que je veux savoir si mon des mon dictionnaire contient la clé player 2 par exemple évidemment là je vais faire une sortie des bugs point log donc ça va m'envoyer true falls tout simplement c'est un booléan pour savoir si player 2 est existant évidemment là il existant donc je vais bien avoir un retour surtout par contre si maintenant je mets player 12 par exemple ici évidemment ça va m'envoyer folle donc encore une autre façon ici vous pouvez voir de tester si une clé est existante alors évidemment vous avez la même chose avec content value et par exemple ici on pourrait mettre la valeur alors là je vous rappelle que c'est des nombres donc on va mettre ici deux par exemple ça me devrait m'envoyer de choux étant donné que player 3 à bien deux au niveau de sa valeur donc si on lance maintenant on peut voir qu'on a bien de choux et si je mets ici 21 qui n'existe pas au niveau des valeurs et ben j'ai bien force qui apparaît donc ça c'est une petite astuce qui peut être assez intéressante alors ce qui nous reste à voir aussi c'est maintenant tout simplement comment effacer ce dictionnaire dans le code par exemple ici je vais pouvoir faire un des bugs point log de mon disco point count voilà qui va m'envoyer tout simplement ici bas 3 d'ailleurs on peut le tester tout de suite on a trois éléments dans notre dictionnaire voilà 3 ce que je vais faire maintenant je vais faire mon dico point et ici on va aller chercher clear clear va permettre évidemment d'effacer l'intégralité du dico alors je vous prouve tout de suite de la même manière je mets ici le début point log pour afficher avant clear et après le clear et si maintenant on enregistre et qu'on retourne au niveau de unity et de la console on va pouvoir observer que j'ai bien trois dans un premier temps et ensuite zéro je n'ai plus aucun élément si maintenant je fais une opération dessus mon dico et vierge vais avoir une erreur donc ça c'est dans le cas où vous voulez supprimer l'intégralité du dictionnaire est évidemment ici vous avez la possibilité alors on va faire ici on va afficher le contenu du dico player 1 décidément j'oublie toujours la chaîne de caractères voilà ce qui va nous afficher ça et maintenant imaginons que je veux modifier ici enfin supprimer player 1 je vais tout simplement faire mon dico point remove et là entre parenthèses ça va me demander la clé à supprimer bala la clé c'est player moine voilà et dans la foulée qu'est ce que je vais faire ben encore une fois même principe je vais afficher le contenu et vous allez voir que là je vais avoir une erreur sur cette ligne tout simplement parce que là il existe encore là je le supprime tout simplement et là je l'affiche donc si maintenant je lance qu'est ce qu'on observe on a bien bien 456 et ici elle n'existe plus évidemment c'est tout à fait logique je viens de la supprimer ici avec mon rhume ou donc voilà ce qu'il ya à dire sur les dictionnaires on peut voir que c'est une présentation assez rapide mais bon pour ceux qui voudraient utiliser dictionnaire et qu'unique il s'échappe pour voir que c'est assez simple ça peut être bien utile alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo cette vidéo vous a plu évidemment moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye